Bon, je viens de recevoir une lettre du déontologue de l'Assemblée Nationale. Tu sais, quand le déontologue t'adresse un courrier, t'es un peu comme ça, tu dis « waouh, 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 qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Moi, en plus, qui ai placé mon mandat sous le signe de la transparence, bon, pas pure et parfaite, c'est pas une maison de verre, mais en gardant que le SMIC, en versant le reste aux associations, je me dis « qu'est-ce qu'il me veut ? » Il a épluché toutes nos dépenses de 2022, il a regardé toutes les factures, il nous a redemandé nos frais, et à la fin, c'est grave, c'est grave, à la fin, il constate, je le cite, « la méconnaissance des règles suivantes, les frais de mandat pris en charge par l'Assemblée Nationale doivent avoir un caractère raisonnable. » Ça veut dire que j'étais déraisonnable, j'ai commis une folie, et cette folie, en plus, je l'ai commis avec votre argent, avec de l'argent public, vos impôts. Je propose qu'on aille voir le crime, la folie que nous avons commise. Viens. C'est ça, le crime qu'il nous a reproché, c'est ça, une cafetière de marque Krups, qui a été acheté, il nous dit 344 euros. En plus, moi, j'en savais même rien, c'est toi qui l'as acheté, non ? Parce que c'est lui qui boit du café. Moi, en plus, il faut que je vous dise que j'aime pas trop le café. J'ai pris l'habitude d'en prendre dans les bistrots parce que c'était ce qu'il y avait moins cher. Ici, au bureau, je bois pas de café. D'abord, c'est pas mon bureau, je suis expulsé de mon bureau parce que vous êtes installé partout, je peux pas y venir. Bon, enfin bon, passons là-dessus. Donc, c'est toi, Sylvain, qui a acheté ça ? C'est à cause de toi que je me fais enguerlander par le déontologue. Pourquoi ? Parce que monsieur boit 5 ou 6 cafés par jour. Monsieur picole a ça toute la journée. Bah oui, il a deux enfants qui sont des jumeaux. Il en a trois, mais il y en a deux jumeaux. Et ça, ça réveille la nuit et ainsi de suite. Donc, il faut tenir avec le café. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de cette nature-là. Donc, pour compenser, monsieur achète une machine à café Krups à 344 euros. Et là, le déontologue dit 344 euros, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 euros pour une machine à café. Donc, il y a 94 euros supplémentaires à rembourser. Pourquoi on l'a payé si cher ? Parce que vous avez décidé, je dis vous, c'est un peu moi aussi. Enfin, j'ai dû signer un papier, j'imagine, d'acheter une machine à café fabriquée en France. En Mayenne, made in France, tu vois. On aurait acheté une DOB fabriquée en Chine à 100 euros qu'on aurait renouvelé tous les ans. Ça aurait pas proposé de problème déontologique. Cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Pas de problème, soyez rassurés. Les 94 euros supplémentaires seront remboursés. Il y a un deuxième truc aussi, c'est que je suis un peu trop généreux. Pour les allers-retours entre Paris et Amiens, j'ai payé des abonnements aux salariés. Et ça peut pas être payé sur les frais de mandat. Donc là, il y a 45 euros à rembourser. Donc au total, 94 plus 45, on a 139 euros à rembourser. Ça, je rappelle que c'est après avoir épluché tous nos papiers de 2022. C'est deux dépenses somptuaires. On vit dans le luxe ici, quoi. Moi, je trouve ça très bien d'être contrôlé. Je trouve ça très bien qu'on réajuste. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Quand l'Elysée augmente son budget de 8%, deux fois plus que l'inflation, ça fait 12 millions d'euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller vérifier qu'est-ce qu'il y a comme dépenses somptuaires à l'intérieur ? Et est-ce que Macron, il va devoir rembourser ça pendant le reste de sa carrière ? Des conférences qu'il fera au Qatar plus tard, tu vois. Quand Emmanuel Macron et Brigitte Macron font refaire l'argenterie, ils rachètent la moquette, il y en a pour 500 000 euros plus 300 000 euros, 800 000 euros de ça. Qui contrôle et qui va les faire rembourser ? Vous savez, la France a eu la présidence de l'Union européenne. Il y a eu, et c'était un rapport qu'il a estimé, 800 000 euros de dépenses somptuaires parce qu'on a voulu illuminer la tour Eiffel. Et il y a eu 1,2 million de cadeaux qui ont été filés, des gourdes, des stylos, des machins comme ça. Qui va contrôler ça ? Personne. Puis quand Wauquiez, il fait des dîners, relais et châteaux, là, à 100 000 euros, c'est ça, non ? Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on va aller demander à Wauquiez de rembourser sur son argent personnel ? Je le souhaiterais. Simplement, je trouve que la procédure appliquée à l'Assemblée nationale sur le député que je suis, très régulièrement contrôlé, le fruit du hasard, je trouve qu'elle est très bien, cette procédure, mais qu'il faudrait que ça soit étendu au président de région, étendu au président de la République, étendu à autre chose que les députés dans cette Assemblée nationale. Voilà. Et surtout, surtout, qu'on aille vérifier que ni Laurent Wauquiez, ni Emmanuel Macron n'ont une capter croups fabriquée en France à 344 euros. Tu vois le scandale, là ? Merci. Merci. Merci.